Permettre à un tout rongeau de traverser la ville du nord au sud en une vingtaine de minutes, tel est l'objectif du projet tramway cher au cœur du maire sortant Jean Germain. Un tramway qui aurait pour vocation de faciliter le quotidien des habitants et des touristes. Il y a 55 000 personnes qui chaque jour font des navettes entre le nord, le sud, le centre et le sud, le centre et le nord. Et donc on ne peut plus avoir ce nombre de voitures qui fassent les jonctions entre Saint-Cyr, Tour, Tour-Centre, Jouet, Tour, Tour-Centre. Donc il faut ce tramway qui seul nous permettra d'avoir le débit suffisant et puis surtout la qualité environnementale. Un projet intéressant mais peut-être mal conçu selon Renault de Nodieu de Vabre, candidat UMP. Réévaluer le tracé, étudier les alternatives pour mieux desservir les quartiers et les centres hospitaliers. Pour lui, le dossier est à revoir. Je suis pour l'utilisation des voies de la SNCF et avec un meilleur cadencement pour que toutes les communes de l'agglomération soient réunies. Je suis pour la desserte de tous les quartiers avec des bus électriques, avec de vraies pistes cyclables. Et je suis pour une consultation de la population. Je mettrai un beau dossier, on le mettra sur la table, chacun y sera associé. Ça mérite qu'on fasse des études sérieuses, des comparaisons et ensemble on prendra la décision. Décider en concertation avec la population, c'est également ce que souhaiterait Guillaume Pelletier, candidat d'hiver droite, qui proposerait un référendum afin de mieux saisir la position des Tourangeaux sur ce dossier. Mais quoi qu'il en soit, pour lui, le tramway n'est pas la meilleure solution pour la ville de Tour. Je souhaite proposer des alternatives. Développer considérablement par exemple l'utilisation du vélo, en créant des bornes libre-service de location de vélo, vélo pour tous, dans tous les quartiers de la ville. Je souhaite, autre exemple, développer les pistes cyclables en site propre. Ou encore, développer le dispositif autolib, c'est-à-dire une cinquantaine de voitures en libre-service, des véhicules propres pour les petits et moyens transports dans l'agglomération pour tous les Tourangeaux. Enfin, chez les Verts, il s'agit tout d'abord de dynamiser la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens et d'autre part, d'améliorer les services de transport en commun. Pour cela, bien sûr, le tramway est ce, sur plusieurs lignes. Il faut un plan ambitieux de transport collectif. Il faut une offre alternative à la voiture, enfin en tout cas au déplacement individuel, c'est-à-dire à la voiture, à l'automobile. Et bien sûr, ça passe par deux lignes de tramway, alors simples, nord-sud, est-ouest, et qui desservent les grands équipements, c'est-à-dire qui desservent les quartiers d'habitat social et les cliniques et les hôpitaux. Reste que le projet actuel, imaginé par Jean Germain, représenterait un investissement de 290 millions d'euros, un financement assuré par le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération et par les subventions de l'État, de la région et du département. Sous-titrage ST' 501